Bonjour et bonsoir, ça dépendra de l'heure à laquelle j'écouterai cette vidéo. Bienvenue sur Réunion, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous parler d'un livre et faire une annonce en liant avec ce livre. Cette annonce concerne l'auteur de ce livre, Linda Bachmann, qui sera à Paris en France le 13 mai. Elle vient de publier au Jardin des livres, âme descendue sur terre. C'est un livre dont je vais aussi un petit peu vous parler. Et je trouve que c'est vraiment une chance que cette maison d'édition ait décidé de traduire ce livre. Alors, qui est Linda Bachmann ? Pour ceux qui ne la connaissent pas, enfin personnellement je ne la connaissais pas, mais justement j'ai donc appris qu'elle est une psychanalyste, enfin ses travaux sont quand même de renommée internationale. Et là, elle a entamé un tour d'Europe et donc elle passe par Paris. Alors, c'est une psychologue américaine qui exerce depuis 1978 et donne des conférences sur les régressions et les vies passées dans le monde entier. Alors, basée sur des données provenant de plus de 10 000 dossiers de régression par hypnose dans les vies passées de ses patients, Linda Bachmann montre dans ce livre que si certains d'entre nous sont bien des âmes terrestres, d'autres en revanche sont des âmes interplanétaires qu'elle appelle « hypées ». Donc souvent je vais dire « hypées ». Cela veut dire que ces personnes ont vécu dans d'autres mondes, voire dans d'autres galaxies dans leur vie passée. Alors, ça venait en France, c'est donc un événement qui est organisé par le cœur d'Ernest et sa présidente, Fatima Bouziane, praticienne en hypnose régressive, formatrice et conférencière, et que je recevrai sans doute très prochainement sur la chaîne. Alors, cette journée du 13 mai aura pour thématique « Explorer nos vies passées sur Terre et au-delà, la passerelle pour comprendre et guérir notre vie d'aujourd'hui ». Cette journée comprendra une conférence et un atelier et donc Linda Bachmann nous offre l'opportunité de vivre en fait une expérience hors du commun en étant présente à Paris. Elle partagera donc ses résultats sur la régression des âmes, avec les âmes interplanétaires, et le rôle clé qu'elles ont à jouer dans le processus d'évolution de l'humanité. Alors, ce livre en fait est ponctué d'histoires d'hypnose régressive, des personnes qui sont venues la voir pendant toutes ces années, qu'elles relatent et qu'elles analysent avec une très grande clarté. Et personnellement, parce que toute lecture est quand même subjective, donc moi j'ai lu ce livre avec un angle très certainement qu'il est propre. Et une chose est sûre, c'est que c'est quand même un livre tout à fait remarquable. Je l'ai lu comme on s'abreuve à une source, vous voyez quand on le voit on n'a pas l'impression qu'il est, je ne sais pas, qu'il est si dense que ça, mais en fait c'est un livre que vous ne pouvez pas lire d'une traite. Enfin si, tout est possible, mais je veux dire, ce n'est même pas le but, comment dire, tellement c'est riche. Je dois dire qu'il a éclairé mon cheminement d'une autre manière, il ouvre des pistes de réflexion, jusque-là il envisageait, et pas que cela, parce qu'il apaise, il éclaire et il booste. C'est quand même pas mal, et je trouve qu'il y a quand même aussi une profondeur. Vous voyez, je vous lirai quelques extraits, ce que je vais vous en dire va vous faire sentir ça. Parfois il y a des phrases, vous pouvez les relire deux fois, pour comprendre véritablement toute leur amplitude. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est la compassion que Linda déploie envers les âmes interplanétaires dont elle parle. Car en fait, qui mieux qu'elle sait à quel point les défis auxquels sont confrontés ces âmes sont nombreux. Et le mérite de son livre, c'est d'en parler tout simplement, d'ouvrir une perspective, une brèche encore très inexplorée et surtout encore très mal comprise par ceux qui le vivent. Elle dit que ces âmes doivent être soutenues, aidées, et qu'elles ont beaucoup à apporter par leur talent, leur capacité, leur manière d'être et de penser. C'est vrai que quand elle dit qu'elles doivent être soutenues, aidées, il y a quand même le fait, elle le dit aussi, que la plupart du temps, elles s'incarnent dans des familles où elles sont relativement seules. Voilà, donc c'est aussi souvent un itinéraire qui est quand même assez solitaire, mais on sent qu'elles déploient, c'est vraiment un livre d'amour, un élan d'amour, je trouve, envers ces âmes. Et ça, j'ai trouvé ça hyper émouvant. Et donc, tout d'abord, au début du livre, elle affirme qu'il y a une démultiplication des âmes interplanétaires. Et elle explique leur existence significative, orientée vers une mission singulière. Elle dit que ces âmes viennent d'un mode de vie plus évolué et que systématiquement, elles ont beaucoup de mal à s'adapter sur cette terre. Alors, c'est vrai qu'elle insiste quand même pas mal sur cette partie-là, ou c'est moi qui ai lue sous cet angle-là, à savoir… Non, mais j'ai quand même l'impression qu'elle parle de ça. D'ailleurs, c'est ce qui m'a beaucoup plu. Ce qui ne veut pas dire, elle dit qu'il y a des âmes qui s'adaptent pas si mal que ça. Enfin, dans une grande majorité d'entre elles, c'est pas simple. Et parce qu'elles sont placées face à des défis particuliers. Elle écrit dans son livre, « Les défis de votre vie ressemblent à un combat incessant avec des opportunités accrues pour l'évolution de votre âme individuelle et l'évolution de la terre. » Alors, on apprend aussi que ce n'est pas la première fois que ces âmes descendent sur terre. Elles l'ont toujours fait à des moments clés de l'humanité, mais aujourd'hui, elles sont beaucoup plus nombreuses et plus évoluées que lors de leur première apparition sur terre. Alors, je vais vous dire par rapport à leur nombre, ce qu'elle en dit. Elle fait une distinction entre les âmes hypées, âmes interplanétaires, et ce qu'elle appelle les vieilles âmes. Je ne sais pas le nom en anglais, dans son livre, elle le met en anglais. Et donc, ce rapprochement qu'elle fait entre les deux, je trouve que c'est exactement ça. Regardez un peu dans vos vies et vous allez voir qu'il y a vraiment un vrai rapprochement. Alors, elle met, « Les âmes hypées sont la minorité des minorités sur terre. Les âmes évoluées hypées et via les âmes, qui valorisent un mode de vie sain, constituent environ 5 à 7 % de la population de la terre. Plus précisément, les hypées sur terre représentent 2 à 3 % du chiffre total. Et elle dit aussi, alors, je vais retrouver le passage, que c'est la première fois dans le texte. Voilà. Donc, les hypées, au départ, quand elles s'incarnaient sur terre, pouvaient se matérialiser dans un corps adulte, puis se dématérialiser. Il n'était pas nécessaire que les âmes hypées soient nées au sens d'un enfantement par le ventre d'une mère. Or, les hypées actuellement sur terre n'arrivent qu'en nouveau-nés, même si, à un moment donné, elles parlent quand même, il me semble, des sparsiles. Alors, l'intérêt de parler des vieilles âmes, je vais faire le fil. J'ai mis le chiffre des pages que je compte vous lire. Donc, un peu que j'ai ça sous les yeux. Oui, alors, comme je vous disais, les vieilles âmes et les âmes interplanétaires portent à son pourrel interconnectés et elles portent un même regard sur la vie. Elles ont une conscience profonde de la vie dans tous ses aspects. Mais pour elles, une vieille âme fonctionne avec deux bras et deux jambes et il en va tout autrement pour l'hypée que l'on pourrait décrire, selon elle, comme amputée d'un bras ou d'une jambe. C'est-à-dire qu'elles sont beaucoup, beaucoup plus mal à l'aise. C'est plus difficile et fastidieux. Et les parents d'enfants et pés apprennent l'abnégation ainsi que la renonciation à la présomption que leur enfant doit se comporter de telle ou telle manière. Ce qu'il y a d'intéressant aussi dans les régressions que Glendor nous rapporte, c'est que nous avons accès au foyer céleste, elle l'appelle comme ça, foyer céleste ou base natale des personnes la plupart du temps. Alors, ces bases natales sont, je veux dire, il y a des mondes extrêmement différents. Alors, je ne vais pas évidemment, je ne suis pas mise à lister tous ces mondes, vous les découvrirez, mais quand même, je vais vous donner un avant-goût de ce qui vous attend. Mais encore une fois, je vais lire deux foyers céleste dont on parle. Vous allez voir, ces deux-là sont par exemple très différents, ils sont quand même tous très différents. Alors, donc, c'est une personne qui relate, elle retourne sur sa base natale. Il y a un château blanc très lumineux. Il y règne une atmosphère brumeuse, comme dans un conte de fées. Je ne suis pas triste, mais je verse beaucoup de larmes. Je vole. Le château n'est autre que ma maison. Je pleure parce que je suis enfin de retour à la maison. Il y a une cour où se trouve un vieil homme. On dirait Zeus ou un sage. J'atterris. Il n'a pas d'ailes comme moi. Il est très gentil et me sert dans ses bras. Il a une barbe et des yeux bleus. On dirait qu'il est mon père ou quelqu'un de la famille. Je suis pieds nus. J'ai les cheveux blonds et bouclés. J'ai environ 20 ans. Je ne sais pas si je suis un homme ou une femme. J'ai l'air d'être un très joli garçon. Cet homme semble trop âgé pour être mon père. Il me caresse les joues. On est à une fête de bienvenue organisée en mon honneur. Il y a un cheval blanc et d'autres personnes avec des ailes comme moi. Personne n'est homme ou femme. Le vieil homme est envoyé dans notre monde. Il vient d'une sphère supérieure. Son rôle est de nous surveiller et de nous confier des missions. Il veille bien à ce que l'on retourne à la maison et il nous accueille chaleureusement. Nous ressemblons à des humains mais nous ne sommes pas humains. Ma base natale se situe à l'extérieur du système solaire de la Terre. Elle s'appelle Andromède. Je me trompe dans une grande salle où se tient un immense banquet. On se croirait à l'intérieur d'une église médiévale ornée de banderoles et de fleurs. C'est presque comme une ville flottante, ne se trouvant ni sur Terre, ni sur une planète dense. Je vois un drapeau jaune avec un lion rouge. Il s'agit de notre étendard. Et je vais vous lire un autre. Alors, peu importe le prénom dont la personne parle. Je travaille avec une équipe de 4 ou 5 autres êtres qui font partie de mon type d'âme IP. La plupart des êtres sur ce vaisseau sont des menthes et nous formons une équipe depuis longtemps. À présent, je peux voir dans l'espace depuis mon vaisseau qui semble perdre sa forme pour devenir pure énergie. Deux de mes compagnons sont asexués. Il y a une profonde intégration du masculin et du féminin. Nous sommes une équipe de scientifiques, bien que j'en sois le cher. Nous faisons ce voyage intentionnel depuis 3 à 5 ans en temps terrestre. Ce voyage est emprunt d'un fort sens du service car nous y étudions la fréquence et la biologie. Notre intention inclut les humains, mais aussi le son et la vibration liées à une multitude d'êtres. Nous sommes un peu comme des architectes énergétiques travaillant dans un espace multidimensionnel. Il y a les commandants pour tout le vaisseau selon un ordre hiérarchique. Il y a un esprit de ruche et un mode télépathique qui consiste en une communication et un alignement instantané. De plus, nous nous adaptons à la source pure pour transférer les informations, ce qui en retour nous en permet le téléchargement pour progresser dans nos activités. Il y a une profonde qualité d'intimité parmi les êtres qui peuplent le vaisseau et parmi d'autres âmes hautement intelligentes. Ce mode de communication à grande échelle est étendu et difficile à comprendre. Alors, vous voyez, on était dans deux mondes très, très différents. Alors, ensuite, les caractéristiques des IP. Elle en parle. Il y a tout un chapitre là-dessus où même elle nous fait nous poser des questions pour se dire est-ce que par hasard, voilà, vous n'êtes pas comme ci ou comme ça, pour un peu que ça se clarifie en nous. Et donc, elle parle de cette difficulté à devenir opérationnel, beaucoup de souffrance à s'incarner en humain, manque de familiarité avec le cœur et le mode de vie humain surtout, beaucoup de capacité dans un domaine et grandes difficultés dans d'autres. Elle parle aussi beaucoup quand même des problèmes de santé en raison de leur petit nombre d'incarnations humaines et difficultés pour réagir au sein de la structure. Donc, je vous dis, il y a tout un chapitre, un problème physique, émotionnel, spirituel. Elle parle d'âmes distantes, excentriques, atypiques et des âmes qui ont une grande peur d'être différentes, de toute façon, qui se sentent différents et incompris. Et le fait d'aller en fait vers leur mission, etc., ça fait encore plus peur, que ça, ça soit encore plus accentué. Voilà. Alors, comme je vous disais, elle parle donc de maladie, mais aussi, justement, il y a des récits qui disent bien que la maladie peut être vraiment incontrant dès le départ et que l'accès à certains passages est favorisé véritablement par la maladie. C'est pour évoluer, évoluer beaucoup plus vite. Même, alors, à un moment donné, elle parle de l'asthme, du coup, comme je suis concernée, ça m'a, je veux dire, ça m'a quand même intéressée. Alors, je vais vous lire, je n'ai pas tout bien compris, mais je vais vous dire ce qu'elle met. « Cette maladie polyvalente sert de phare qui émet des signaux, donc elle parle de Stéphane, qui souffre d'asthme aiguë, cette maladie sert de phare qui émet des signaux à sa base IP pour l'évaluation de la santé mentale, physique et spirituelle de la vie terrestre. » Alors, je ne sais pas ce qui concerne sa vie à lui ou la vie en général. C'est comme si Stéphane avait un dispositif intégré qui enregistre et transmet comme un signal de radio ralliement qui compile les données pour les futures incarnations sur Terre. Et d'ailleurs, même là, elle dit bien que c'est de cette maladie qu'il mourra. Donc, comme quoi, c'est vrai que parfois, pour certaines maladies où on se dit qu'on cherche à combattre, c'est pas le mot aussi d'une certaine manière, que parfois, c'est tout à fait normal, que c'est normal, en tout cas dans le moment que ça soit là, parce que ça sert énormément l'évolution. Et je trouve que ça permet aussi de déculpabiliser quand on a quelque chose et qu'on se dit et qu'on n'y arrive pas et qu'on se dit que c'est toujours là. Vous voyez ? Donc, ça, je trouve que c'est quand même aussi très intéressant. Elle parle aussi du sucine. Vous verrez, vous lirez. de la diversité, évidemment, des missions sur les bases natales. Alors, toutes ces personnes dont elle nous parle ont évidemment des missions différentes. Alors, je vous en donne quelques-unes. Il y avait une personne, par exemple, elle est venue expérimenter les émotions humaines sans se laisser prendre au piège ou contrôler par ses sentiments puissants. C'est énorme. Elle doit, et ça, quand j'ai lu ça, écoutez cette phrase, elle doit ressentir la puissance du chagrin tout en intégrant cette étensité afin de réaliser une plus grande complétude. qu'elle doit ensuite apprendre aux autres comment accepter leurs sentiments sans laisser la douleur bloquer leur transformation. Donc, c'est vraiment aussi très important de s'affranchir de la prison des émotions. Et j'ai pris cet exemple-là parce que je pense que ça concerne beaucoup de monde. Alors, elle dit aussi que l'engagement pris par ses âmes avant de venir n'est pas assez respecté. Et tout son livre, évidemment, invite à honorer son engagement. Elle dit bien qu'on peut le suivre ou pas, mais que beaucoup d'âmes ont du mal à accepter leur niveau d'évolution et de responsabilité. Oui, ce qui est aussi complètement logique. Je veux dire, on peut se dire, je ne comprends pas pourquoi moi, en quoi, déjà, cette notion, si vous voulez, de se dire peut-être que j'ai compris un petit peu plus que les autres ou que je peux apporter quelque chose, en soi, ce n'est pas évident de se dire qu'on a compris peut-être un petit peu plus que les autres. En quoi est-ce qu'on sait qu'on a compris un petit peu plus que les autres ? Personnellement, je ne trouve pas ça évident. Qu'est-ce qu'on en sait des autres ? Voilà. Bon, c'est sûr que quand on voit la planète Terre, etc., on sent bien qu'il faut qu'il y ait des personnes qui prennent un peu les rênes d'un mouvement qui va vers une forme d'élévation. Ça, c'est sûr. Voilà. Alors, ensuite, elle dit aussi que notre moi supérieur, alors je vais vous lire, peut créer des prolongements de notre contrat. Alors ça, c'est pour ceux qui vraiment prennent à bras le corps ce qu'ils ont à faire. Vous voyez ? Donc, elle dit « Nous pouvons choisir de suivre ou non les engagements de notre âme. » Notre moi supérieur, en collaboration avec nos guides, peut créer des prolongements à notre contrat de vie. Ces ajouts interviennent lorsque nos guides considèrent que nous avons rempli nos engagements originels. Il peut arriver que l'on soit contraint d'en accomplir encore davantage du fait d'un besoin grandissant sur Terre. Oui, alors, ça me revient. C'est vrai qu'elle dit aussi que sur certaines planètes, sur une planète, écoutez, je ne sais plus, il y avait de quoi lire, on peut être envoyé d'office sur Terre et quand Dolores Cannon parle des volontaires. On a toujours entendu que ce sont des volontaires. Là, dans ce livre, à un moment donné, lors d'une régression, donc on entend que même les bouts pour venir, ils n'ont pas envie, mais que c'est un devoir. Mais je pense que ce n'est pas la majorité des cas, mais en tout cas, vous voyez, c'est pour ça dans ce livre, on découvre véritablement des choses qu'on n'a pas entendues, en fait, ou très peu. Voilà. Alors, elle dit aussi que plus chacun d'entre nous se rapproche de l'achèvement des incarnations requises, son contrat de vie ne devient pas simple et reposant, mais plus dense et exigeant. Et ça, c'est quand même aussi important de l'entendre ce qu'on a souvent entendu dire, ce qui est juste aussi, que quand on est dans sa mission de vie, dans ce qu'on doit faire, que c'est plus fluide, ça ne veut pas dire, parce que là, ça veut dire, oui, sans doute qu'on a franchi un cap, mais justement, il y en aura encore un autre à franchir. Vous voyez ? Et c'est quand même important de le lire, parce qu'autrement, on se dit, voilà, parce qu'on aimerait, justement, quand elle parle, pas simple et pas reposant. Justement, nous, des fois, on a envie de se reposer. Eh bien, une fois un cap franchi, voilà, il y a encore une exigence, une exigence, voilà, qui arrive. Alors, elle dit, comme tu l'as dit, qu'elle est souvent incarnée seule, que la réussite de ce qu'on est venu faire n'est jamais assurée. Enfin, je veux dire, en soi, je veux dire, ce n'est pas grave, mais ce n'est pas parce qu'on a, on doit faire quelque chose, que les choses vont se faire. Voilà. Donc, vous allez, j'en suis sûre, apprendre plein de choses dans ce livre, parce que là, je vous dis quelques petits trucs pour vous mettre l'eau à la bouche, non, mais vraiment, parce que c'est un livre qui mérite, qui mérite d'être lu et relit. Je sais que personnellement, je les relis deux fois, mais ça demande des lectures et relectures. C'est franchement un livre de chemin. il a le mérite de nous envoyer, enfin, de nous faire explorer justement ces bases natales, ces foyers célestes, etc., tout le temps. Donc, on pourrait se dire, ah ben oui, on part ailleurs, mais non, et à la fois, comment dire, de bien nous parler de la vie sur terre, de notre incarnation, et justement, de nous booster par rapport à ce qu'on est venu faire. Ça, c'est, on peut demander le mieux. Parce que le but, en fait, c'est ça, même des conférences, des ateliers, d'accompagner. Alors, le mieux, le mieux, c'est le déclic. C'est vrai qu'il n'est pas là tous les quatre matins, je vous l'accorde, mais pour moi, c'est, vous savez, parce qu'il suffit d'une phrase, qu'on lit, d'une parole qu'on entend, pour parfois, c'est vraiment, ça parle à notre âme, et c'est le déclic. Alors, écoutez, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et je trouve que ce livre comporte quand même matière à ça. Alors, ce que je vous propose, si vous décidez de lire ce livre, s'il vous intéresse, si vous voulez aller donc à la conférence de Linda Bachmann aussi, ce qui sera intéressant, c'est une fois que vous aurez lu le livre, sous la vidéo, vous pouvez mettre des commentaires, ou même si vous avez des questions à poser, parce que j'inviterai donc Fatima qui organise cet événement, et ça sera intéressant, si vous voulez, lors de sa venue, que vous puissiez poser vos questions, parce que, je pense qu'elle se fera un plaisir, un plaisir d'y répondre. Voilà. Alors, en bas de la vidéo, vous aurez le mail pour donc cette journée organisée à Paris, avec ce mail, vous pouvez poser toutes vos questions concernant cette journée, je crois que c'est de 9h à 17h30. Voilà. Alors, je ne sais pas comment est-ce que cette vidéo va être mise en ligne, je ne sais pas du tout, on est le lundi 1er mai, alors ce soir, donc, il y a une conférence, mais peut-être que quand elle sera née, ce sera peut-être demain, donc ça sera passé, mais je l'annonce quand même. Donc, la conférence et reconnexion galactique multidimensionnelle pour un passage facilité en Saint-Livé, qui annonce donc le sommet galactique. Mardi, enseignement galactique sur la fin de vie et l'au-delà avec Léa Boussiné. Mercredi, à 14h30, je vous retrouverai avec Charlotte Nordin pour une plongée au cœur des lois universelles et mercredi soir, les symptômes de l'ascension spirituelle avec la Aetitia Catalano. Eh bien, écoutez, je crois que j'ai à peu près tout dit. je vous remontre vous voyez, là je vois mieux, je vous remonte le livre « Âme descendue sur terre ». J'aime beaucoup son titre en ailleurs, qui est sobre et qui dit bien les choses. et je vous souhaite vraiment une excellente lecture et puis une belle matinée, une belle après-midi, une belle soirée, une belle nuit, selon l'heure à laquelle vous écouterez cette vidéo. Je vous dis donc à très vite. Sous-titrage ST' 501